Bonjour, moi je suis Guillaume de Geek's Life Luxembourg, et vous êtes ? Jason de Skulluminis. Quel jeu vous avez joué ici ? Là, c'est exactement GOP 0, c'est un clash entre les vilains et les gentils héros. A la base, il n'y a plus aucun héros à la base. C'est tout le monde se met dessus sur la gueule juste pour la pointe de victoire, pour la gloire et les conneries. On est ici en Inket Geek, c'était organisé par le patron ou comment ? Je suis venu lui demander si on a l'autorisation de faire une démo au jour de la board game qui se déroule aujourd'hui en tant que même. Le 12 octobre, je crois qu'on est aujourd'hui ou le 13 ? Je ne me souviens pas très peu, je dirais plutôt le 12. Le 12 octobre, il nous a donné l'autorisation de mettre une ou deux planches, deux tables de jeu, ainsi que les figurines. C'est sur ce Kickstarter, vous pouvez expliquer un peu ? Le Kickstarter sortira après le 15 décembre, à Terre Verne à la fin du monde qui se déroulera à Paris. Après celle-là, on prendra les dernières reviews. Une fois que les reviews seront vues à la base, on remettra à jour le rulebook qui sera en version française et anglais et on lancera le Kickstarter. On espère un bon succès. On peut le trouver encore sur autre chose ? Ceux des sites ou comme ça ? Vous pouvez le trouver sur Skullminis.com C'est un site où vous trouverez tous l'univers de Gov's Heroes. Sinon, vous pouvez passer au magasin Inc Geeks Heroes et le gérant se fera un plaisir de vous montrer où vous pouvez le trouver. D'accord. Je dis merci pour l'interview. Merci à vous, Pou. C'est rien. Merci à vous. Après jouer le jeu, comment ça vous plaît ? Le jeu me plait très bien, oui. C'est facile et les figurines sont aussi mignons. Voulez-vous acheter le jeu après que vous avez essayé ? Oui, moi je voudrais bien acheter le jeu une fois si tout est fini, si le jeu est fini, oui. Et pour jouer avec la famille, c'est aussi... Le jeu est assez facile. Il faut une partie pour comprendre, mais ça c'est normal. C'est chez tous les jeux comme ça. Merci. De rien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.